C'est parti, 1, 2, 3, ouais, c'est parti. Donc l'idée c'est de parler un peu de toi, Marc Antoine. Merci de venir au Startup Lab, à l'EPITA. Ma première question c'est, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc du coup, moi j'ai pas fait des études d'informatique, j'ai fait des études d'économie. En fait, j'ai fait pas mal de types d'études avant de finir pour faire de l'économie. Et en sortant de mon école, le premier truc que j'ai voulu faire, c'est monter une boîte. Et j'ai rencontré quelqu'un, et on a eu une idée de boîte à monter. Et on s'est dit, ok, pour l'instant, on commence à le faire. Seulement, c'était une boîte qui demandait pas mal de devs. Donc c'était une plateforme de streaming vidéo pour faire des commentaires sportifs en live. Donc Twitch, mais pour des commentateurs sportifs. Et donc pour des vrais sports, enfin des vrais sports, des sports en IRL. En IRL, en IRL ! Je me suis repris. Je me suis repris. Exactement, pour des sports in your life en effet. Et donc du coup, pour faire ça, il fallait commencer, il fallait quelqu'un se mettre à dev. Et je savais pas faire, il n'y en a cessé non plus. Et du coup, à cette époque, on a rencontré quelqu'un qui nous dit, pas assez simple, toi t'as fait de l'économie, bah tu vas dev. Parce qu'en fait, j'avais fait un petit peu de R, un peu de Stata, un petit peu de con, mais qu'il n'y avait rien à voir avec du web. Et donc du coup, je me suis lancé. Et d'ailleurs, la personne que vous allez connaître peut-être, c'est Oussama Ammar, qui a monté The Family. Du coup, il m'avait dit ça dans un café un jour, il m'a regardé et m'a dit, en fait, pourquoi tu potes pas ? Et donc là, j'ai commencé à coder. Ça a été ma première expérience en tant que dev. Donc j'ai fait ça pendant deux ans. Cette boîte-là, on l'a revendue. Donc c'était top. On avait fait un truc de A à Z, on avait vu ce que ça donnait. Et ensuite, on a monté une deuxième, dans un monde complètement différent, celui de l'immobilier. Donc du coup, on pourra en discuter un petit peu si vous voulez, tout à l'heure. Parce que j'ai été confronté un peu aux professionnels de l'immobilier. Et qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui les attire, quels sont leurs problèmes. J'ai bossé sur cette boîte pendant deux ans avec un autre associé. Donc cette boîte-là, j'ai été complètement plantée. Donc c'est une expérience différente. Mais c'était intéressant d'une certaine manière. Et après avoir fait ça, j'ai rejoint notre troisième boîte en tant que CTO. Là, l'idée, c'est de me dire, ok, maintenant que j'ai fait des choses, où j'ai appris tout seul, j'ai envie d'être au contact de personnes dans une boîte où je vais pouvoir apprendre des choses, et apprendre des choses plus rapidement. Ce qui change radicalement, en fait, sur la rapidité de progression quand vous êtes au contact de personnes qui ont déjà fait les choses. Donc là, j'ai eu cette expérience de CTO, j'ai commencé à scaler une équipe technique. Et le truc qui a commencé à m'intéresser dans cette expérience, et qui m'intéressait dans les expériences précédentes, c'est comment est-ce qu'on scale une équipe technique ? Vous l'avez peut-être déjà connu, en fait, une équipe technique, quand il y a deux personnes, c'est très simple, ça va très vite. Souvent, les projets, ils sont assez simples. Vous connaissez la code base par cœur, s'il y a un problème, les personnes sont réactives, la communication est rapide, il n'y a pas de problème. Quand vous commencez à être 5 devs, 10 devs, ça commence à être un peu plus compliqué. Quand vous passez à 100 devs, si vous n'avez pas un modèle très clair sur comment je scale mon équipe technique, ça devient rapidement un enfer à gérer. Donc, c'est soit que vous ne sortez plus rien, soit quand vous sortez quelque chose, c'est tellement buller, qu'il faut le bâtre immédiatement, et finalement, vous n'apportez pas de valeur à l'usage. Donc, cette question-là, elle commençait à m'intéresser, et j'ai commencé à me concentrer vraiment sur les questions de management d'équipe tech. À cette époque, je faisais beaucoup de méthodes agiles, comme le Scrum, le Kanban, je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez déjà, et j'en ai fait, et je me rendais compte qu'à scale, ça créait plusieurs soucis, deux notamment. Premièrement, si vous voulez scaler des méthodes agiles, vous vous retrouvez à embaucher des armées de coachs agiles qui vont faire appliquer des règles à des devs. Donc, c'est qu'on va faire des sprints, vous allez découper vos tickets, vous allez les estimer, etc. Et donc, vous vous retrouvez avec des ingénieurs, qui sont censés être des personnes qui résolvent des problèmes complexes, qui finalement appliquent des règles sans savoir pourquoi. Donc, ce truc-là me dérangeait, et je me suis dit, je vais essayer de trouver ce qu'il y a de plus puissant que ça. Et mon premier mouvement, ça a été de me dire, qu'est-ce qu'il y a aux racines des méthodes agiles ? Et en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait le Lean, que tout le monde connaît aujourd'hui, sous le terme Lean Startup, mais qui en fait n'a rien à voir avec le Lean Startup, qui est un rebranding d'un truc qui s'appelait le TPS, le Toyota Production System, et qui avait été inventé par Toyota sur 60 ans, de la fin du 19e jusqu'aux années 50, qui avait été inventé par Toyota, et qu'en fait, on avait récupéré dans le monde de la tech, qu'on avait un peu twisté pour l'appliquer à notre monde. Donc j'étais un peu surpris, d'ailleurs pour donner un exemple, Kanban, qui est un terme que vous connaissez, avec les tableaux Kanban, en fait c'est Kanban, ça veut dire petite fiche cartonnée, et c'est un mot japonais, qui en fait est utilisé depuis les années 50 pour faire du flux tiré chez Toyota. Ça a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Taichi Ono, donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait, les choses qu'on fait aujourd'hui viennent de ce monde-là. Donc j'ai découvert ça. J'étais un peu surpris parce que c'était un peu dans le monde, on est jeune, on est beau, on est dans les start-up, on regarde tout, et on n'a rien à apprendre de l'ancienne industrie, en fait on se rend compte qu'on a tout à apprendre et qu'en fait, ce qu'on fait vient de. Donc j'ai découvert ça, ça m'a un peu surpris, j'ai creusé le sujet, et j'ai rencontré plusieurs personnes qui en ont fait, notamment une personne qui s'appelle Régis Mellina, qui est une personne qui a importé l'Extrême Programming en France à la fin des années 90, et qui a eu le même mouvement vers le Lean, le TPS dans le monde de la tech. Et là il m'a dit, en fait Marcos, si tu veux apprendre ce que ça veut dire dans le monde de la tech, il faut comprendre ce que ça veut dire dans le monde des usines. Donc là j'ai commencé à apprendre des bouquins d'usines, je suis allé visiter des usines en France, je suis allé au Japon, je suis allé visiter des usines au Japon, je suis allé chez Toyota, j'ai visité Toyota, et je me suis dit, ouais, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ces gens-là, et que je peux ensuite transposer dans le monde de la tech ? Donc ce truc-là a commencé à me passionner, au point que j'ai coaché des CEO et des CTO de start-up parisiennes sur ce sujet-là, sur les idées à scaler leur équipe technique et scaler leurs équipes, même de manière globale, c'est un modèle qui s'appliquait au-delà des équipes techniques. Et une des personnes que j'ai coachées, c'est un des deux fondateurs de Compto, qui a pas quelques mois de travail, m'a proposé de rejoindre Compto en tant que CTO. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint il y a un an et demi maintenant Compto en tant que CTO, et que je lis des équipes techniques chez eux. Alors, j'ai plein de questions à te poser sur tout ça, j'ai essayé de les faire de manière un peu chronologique. Déjà, sur le fait que tu n'étais pas un background informatique, que tu aies commencé à coder, et sur la première expérience de boîte que tu as réussi à revendre, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails ? Est-ce que c'était compliqué d'apprendre à coder ? Est-ce que c'était compliqué de développer un projet de zéro ? C'est quoi la difficulté que tu as rencontré à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu un succès finalement ? Alors, est-ce que c'est compliqué d'apprendre à coder ? Non. Est-ce que c'est compliqué d'apprendre à bien coder ? Oui, je pense que ça, vous le savez, c'est la différence. Donc sortir un truc qui fonctionne, ce n'est pas compliqué. Sortir un truc qui fonctionne et qui scale, c'est une autre affaire. À l'époque, la manière dont je l'appréhender, c'était hyper orienté par le business. Donc ce qui m'intéressait, c'était de sortir quelque chose. Donc j'ai un peu appris à l'arrache au début. C'est-à-dire, c'est des tutos YouTube, c'est Stack Overflow, c'est de la doc. Et après, je me lance et je commence à coder et à sortir un truc. Au bout d'un moment, j'ai eu la chance d'être dans deux incubateurs. Le premier, c'était le camping et le deuxième, c'était The Family. Et dans ce cadre-là, j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient de l'expérience et qui ont pu m'aider un peu à apprendre à d'elle. À ce moment-là, j'ai pu monter dans le niveau avec des personnes qui m'ont donné des concepts, qui m'ont permis de comprendre des choses que je ne comprenais pas et qui m'ont permis de craquer des problèmes que je rencontrais à ce moment-là. Donc en fait, ça a été une première phase où j'y suis allé un peu à l'arrache. Hop, je code quelque chose, je le chiffre, j'ai mes premiers utilisateurs. Et après, c'est bon, maintenant, il va falloir qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne pour de vrai avec des personnes qui m'ont appris à le faire. Si je devais le refaire, je prendrais peut-être un peu plus de temps en amont pour comprendre ce que je veux faire avant d'y arriver. Ça ne veut pas dire passer deux ans à réfléchir, mais prendre un petit peu de temps pour comprendre d'abord les concepts, réussir à comprendre ce que ça veut dire que coder et les implications que ça a de scaler, je le ferais certainement en amont. Sur la deuxième aventure entrepreneuriale, tu dis que vous avez planté la boîte. Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails sur pourquoi vous avez planté ? C'est quoi les erreurs que tu as fait que les étudiants peuvent essayer de la refaire ? Ok, je vais être un petit peu partisan dans mes réponses. Donc gardez toujours à l'esprit que c'est un point de vue hyper biaisé. Pourquoi est-ce que j'ai planté cette boîte ? Il faut se remettre dans le contexte du coup du 2012-2013. À l'époque, il y avait un peu, ou alors du moins c'est le moi qui l'a interprété comme ça et c'est peut-être une bêtise, il y avait un peu l'idée qu'on pouvait lancer une boîte sans business model, qu'on s'en fichait. C'était un peu l'époque de Instagram se fait racheter un milliard alors qu'ils n'ont pas généré un euro. On se dit ok, ce qu'il faut c'est avoir plein d'utilisateurs et quand on en aura plein, on sera racheté. Donc le business model, on s'en fiche. Donc j'ai monté une boîte d'immobilier où le principe c'était de dire que c'était aujourd'hui sur un marché tendu où c'est beaucoup plus facile de vendre que d'acheter, c'était encore les agences immobilières qui payaient pour mettre des annonces en ligne, ce qui nous paraissait bizarre. Et deuxièmement, sur ce marché-là, parce qu'il y avait très peu d'informations disponibles pour les acheteurs, le professionnel se retrouvait à faire 20 visites pour une personne qui fait une offre. Et donc on trouvait que sur ces deux hypothèses-là, il y avait quelque chose qui clochait dans ce contexte de marché. Donc on a créé une plateforme où à chaque fois qu'un marchand, qu'une agence immobilière, pardon, rentrait un bien, il nous appelait, on envoyait un expert sur place qui prenait des photos, qui prenait toutes les informations, créait une fiche pour que l'acheteur derrière, qui payait pour accéder à notre plateforme, c'était l'idée à laquelle on arrivait après, payait pour accéder à notre plateforme, pouvait avoir toutes les informations. Et donc du coup, quand il visitait, il y avait 90% de chances qu'il fasse une offre. On résolvait le problème comme ça. Donc ce truc-là, il était assez intensif en termes d'investissement parce qu'il fallait avoir des experts. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à scaler. On a offert ça gratuitement aux propriétaires slash agences. On s'est dit, on fera payer plus tard aux personnes qui viennent sur la plateforme. Et de toute façon, une fois qu'on a pris le marché, là, on verra ce qu'il se passe. Donc du coup, ça, ça a marché jusqu'au moment où on est arrivé à ne plus avoir de cash. En fait, c'est un peu l'erreur de base. J'insiste dessus parce que je ne sais pas si c'est encore un truc trendy de se dire qu'il n'y a pas besoin de business model. Mais si jamais vous vous le dites, c'est une erreur. Et il faut penser day one à comment est-ce qu'on fait de l'argent. Non, ici, ils sont plutôt concentrés sur faire de l'argent. Je vais juste me lever deux secondes pour mettre le micro sur le téléphone histoire d'entendre de manière beaucoup plus précise ta belle voix. Ça continue à filmer ? Donc, je continue de manière chronologique. La boîte d'immobilier avec le problème de business model et ensuite le coaching Lean. Tu as fait ça combien de temps avant de rejoindre Ponto ? Alors, entre les deux, il y a eu une autre expérience. On a été CTO dans une boîte qui s'appelait Sponsorize Me qu'on a revendue à Ulule. Vous connaissez Ulule, la boîte de crowdfunding ? Du coup, Sponsorize Me, c'est du crowdfunding pour des projets sportifs. Ok. Je suis revenu dans le monde du sport. C'est un peu le truc dont j'étais fan à la base. Et donc, j'ai eu cette expérience-là où j'ai été CTO dans une boîte qui était en train de scaler et où j'ai fait l'expérience de commencer à embaucher une équipe technique et à essayer de la faire. Et tu es resté combien de temps chez Sponsorize Me ? Alors, chez Sponsorize Me, je suis resté deux ans. Et donc, entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu es parti, l'équipe tech, elle a évolué comment en termes de people et en termes de scale, de nombre de connexions, etc., etc. Alors, sur le nombre de connexions, je n'ai plus du tout les chiffres en tête. On n'était pas sur des énormes volumes. C'était un style de crowdfunding. Donc, de toute façon, ce n'était pas un enjeu. Il n'y avait pas un enjeu d'être capable de scaler les pertes de la plateforme. En termes d'équipe tech, quand je suis arrivé, il y avait une personne. Je suis arrivé pour leader une personne. Et du coup, on a scalé cette équipe jusqu'à 12 personnes. D'accord. Sur ces deux années-là. Ce qui est un scale relativement modéré en termes de rythme. Et est-ce que déjà, à ce moment-là, tu avais commencé à t'intéresser au Lean ou c'est après que tu t'es intéressé au Lean ? En fait, j'avais commencé à m'intéresser au Lean, au mot Lean, à travers le bouquin Lean Startup de la crise, où je me suis dit « Ah, c'est cool, le Lean ». En fait, il y a une page au début qui parle vaguement de Toyota et puis après, ça parle de complètement autre chose. Et en fait, le Lean Startup d'Eric Ries, c'est plus un résumé des 4 steps ou des épivagnies de Blanc qu'autre chose. Donc, il y a quelque chose de très puissant aussi. Si vous n'avez pas lu ces bouquins, je vous invite à le faire, mais qui n'est pas du Lean au sens puriste du terme. Donc, tu as commencé à t'intéresser. Est-ce que tu avais déjà commencé d'un point de vue managériel à mettre en place des actions ou des outils, des méthodes dans tes équipes avant de faire du coaching et avant de passer chez Conto ? Oui, tout à fait. Donc, à cette époque-là, je faisais beaucoup de Scrum. Et je n'ai pas arrêté d'en faire à cette époque. Pendant ces deux ans, je faisais beaucoup de Scrum. Et j'avais essayé de l'augmenter un peu avec des méthodes Lean, ou plutôt une pratique Lean. Je dis une pratique parce que la différence entre quelque chose comme le Scrum et une pratique comme le Lean, c'est que le Scrum, c'est un ensemble de règles que vous pouvez appliquer et vous pouvez le masteriser. Il y a des Scrum Master, d'ailleurs. C'est OK, je prends le Scrum Manifesto, je lis des règles, je prends des bouquins de Scrum, j'applique les règles et je fais du Scrum. Le Lean, le principe, c'est plutôt comment est-ce que je crée de l'amélioration continue en permanence dans mes équipes. Et c'est plus une pratique au sens où, quand on parle à des personnes qui en comptent depuis longtemps, personne ne se dit qu'on fait du Lean ou qu'on n'en fait pas. C'est comme du sport. À aucun moment, on n'est capable d'arriver à un niveau où on se dit OK, c'est bon, j'ai tout maîtrisé, je sais faire. Donc, je suis fédénaire. Fédénaire, à aucun moment, on ne vous dira le tennis, c'est bon, c'est fait. Ça, je maîtrise. Normalement, je n'ai plus rien à apprendre. Même ces personnes-là, elles ont des coachs et elles continuent à apprendre. Donc, c'est pour ça que je fais la nuance entre méthode et pratique Lean. Donc, en fait, je faisais du Scrum et je commençais à rajouter des pratique Lean par-dessus. Deux choses comme le Kaizen, je ne sais pas si c'est des méthodes dont vous avez entendu parler déjà, faire du flux tiré, ce genre de choses qui sont beaucoup plus liées au TPS et au Lean à la base. Donc, je continue à remonter le fil chronologique. Là, tu commences à accompagner des CTO. C'est quoi tes observations les plus marquantes ? Qu'est-ce qui t'a intrigué le plus ? Qu'est-ce qui t'a choqué le plus en discutant avec des entrepreneurs et des leaders dans l'écosystème tech ? C'est le moment où c'est filmé, c'est ça ? Oui, là, c'est un peu filmé, oui. Non, alors, j'ai appris, j'ai lu plein de choses. Plein de choses intéressantes. Vous êtes des entrepreneurs. Du coup, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez vivre le scale et l'hyper-croissance d'une boîte. Et moi, je travaillais avec des personnes qui avaient fondé des boîtes et qui vivaient cette hyper-croissance-là, qui avaient fondé ou qui étaient si levé. Donc, le premier truc qui est intéressant, c'est que faire ça déjà, donc là, je reste au niveau humain, même pas au niveau de l'organisation, ça demande une énergie folle. C'est-à-dire que, je vous le dis pour vos prochaines années, si ça vous arrive, si à un moment, vous avez l'impression que vous n'êtes plus en contrôle de rien du tout, c'est normal. Pas de stress. C'est-à-dire que, grosso modo, à chaque fois qu'on parle à des entrepreneurs qui sont d'hyper-croissance, la question, c'est, en fait, qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Franchement, je ne maîtrise plus du tout le truc. C'est en train de grossir dans tous les sens. Je ne sais plus ce qui se passe dans mon équipe, etc. Donc, ça, c'est un truc qui va vous arriver. Enfin, je vous le souhaite, en tout cas. Et si je peux vous donner un conseil, c'est à ce moment-là, c'est juste de vous rappeler que c'est un truc totalement normal et que, en fait, les croissances dans lesquelles on vit aujourd'hui et le type de boîte qu'on est en train de construire, de manière générale, c'est un truc qui n'est pas normal. Et donc, du coup, en fait, quand on discute avec ces gens-là, c'est aussi des gens qui ne sont pas normaux, dans le sens où on voit rapidement que c'est des gens qui, face à ça, sont devenus... enfin, on réussit à grandir en tant que personne de manière assez incroyable. Donc, j'ai fréquenté des personnes qui réfléchissaient dix fois plus vite que les personnes avec qui j'avais pu avoir avant, qui supportaient dix fois plus de stress que les autres. Mais ça, c'est un truc que vous allez acquérir avec la boîte qui grossit. Donc, ça, c'est un truc qui ressortait d'une manière assez forte chez les founders avec qui je discutais. Après, il y a plein d'autres choses, mais de manière beaucoup plus précise et qui dépendent du contexte. Mais je pourrais en discuter pendant des heures. Je pense que si je reste à haut niveau, ce serait plutôt ça que j'ai qu'il ressortait. OK. On parle maintenant de Conto. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Conto, c'est quoi les gros challenges auxquels tu fais face en tant que CTO ? Parce qu'on t'a une banque de zéro, j'imagine que ça ne doit pas être simple. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est complexe ? Qu'est-ce que vous arrivez bien à maîtriser ? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas encore à maîtriser ? C'est quoi votre roadmap ? C'est quoi vos envies ? Et ensuite, j'aurais des questions en plus sur le recrutement de l'équipe et comment tu t'organises avec ton équipe aujourd'hui. OK. Alors du coup, simplement, pour vous rappeler ce que c'est Conto, Conto, c'est l'année aux banques des entrepreneurs et des indépendants. Je suis client. Super. Félicitations. J'espère que tu es un client heureux. Un des premiers clients, je crois. J'ai un IBAN avec plein de zéro. OK. Et tu as un IBAN qui commence par TZR ou pas ? Ah oui. OK. Ça va bientôt changer. Du coup, c'est l'année aux banques pour les entrepreneurs et les indépendants. Ce qu'on propose, c'est un service en ligne qui permet facilement d'obtenir un compte bancaire, des cartes de crédit et tous les outils dont vous avez besoin pour créer et gérer votre activité et que vous soyez un indépendant, une petite ou une moyenne entreprise. Donc ça, c'est l'élévator pitch. Comme ça, vous l'avez. Pour vous donner quelques chiffres sur Conto, donc Conto, on a lancé le produit il y a deux ans et demi. En deux ans et demi, on est passé de zéro à 65 000 clients business. On est passé d'une dizaine de personnes à 170 personnes. Et on a levé 32 millions d'euros. Pendant ces deux ans et demi-là, deux ans et demi depuis le lancement du produit, on est devenu leader sur le marché français des néo-banques business. Donc c'est pour vous donner un peu de contexte. Maintenant, sur l'équipe technique en soi, sur cette même période, on est passé d'environ 5 personnes à aujourd'hui 65 ingénieurs. Et les perspectives qu'on a, c'est de passer à 120 ingénieurs dans les 12 prochains mois. Donc on grossit vite. Quand les problématiques qu'on a, elles sont assez classiques. D'un point de vue tech, elles sont comment est-ce qu'on arrive à continuer à shipper rapidement sur un système qui devient de plus en plus complexe, tout en le scalant. Donc c'est des problématiques de comment est-ce qu'on sait identifier où est-ce qu'on a de la dette technique. Est-ce qu'on sait définir ce que c'est de la dette technique ? Comment est-ce qu'on l'identifie ? Comment est-ce qu'on est capable de mettre en place des roadmap techniques ? Et comment est-ce qu'on est capable, alors qu'on a une pression pour produire de la feature, de prendre le temps de régler nos problèmes techniques ? Donc ça, c'est sur toute la partie scalabilité. Et de l'autre côté, sur les questions plus d'organisation, on a l'enjeu de comment, dans un contexte où vous ajoutez des nouveaux ingénieurs chaque semaine dans l'équipe, vous êtes capable de les unborder, les unborder rapidement et les amener à un niveau, ils seront capables de shipper de la qualité rapidement. C'est deux grandes types d'enjeux qu'on a chez Bonto et qui sont classiques à l'ensemble des boîtes. Maintenant, le premier point sur les questions de qualité, de scalabilité, sont potentiellement encore plus sensibles, parce que ce qu'on gère, c'est de l'argent. Et donc du coup, c'est compliqué d'aller expliquer à des utilisateurs qu'on a perdu 1000 euros sur leur compte parce qu'il y avait un système qui ne scalait pas. Donc on met deux fois plus d'efforts là-dessus pour s'assurer que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Surtout qu'il y a des néo-banques en Europe qui ont des problèmes similaires il n'y a pas longtemps. Donc ça crée des utilisateurs qui sont encore plus fréleux peut-être ou pas forcément ? Vos utilisateurs vous utilisent sans en confiance, sans trop se poser de questions ? Alors, nos clients nous utilisent avec plutôt beaucoup de confiance. On a très peu de défiance. Alors évidemment, on a un argument qui est est-ce que vous êtes aussi solide qu'une banque traditionnelle ? Si je viens mettre mon argent chez vous, est-ce qu'il y a des chances qu'il disparaisse ? Et ça, ce à quoi ça amène, ça a plus certaines fonctionnalités qu'on n'a pas encore pu développer. C'est que certaines banques, certaines entreprises, pardon, nous utilisent comme deuxième banque. Donc ils ont à la fois une banque traditionnelle, BNP, SOG, etc. Et en plus, ils nous utilisent. Donc en fait, ils ont cette banque, en mode de « ok, si quelque chose arrive, j'ai toujours la BNP qui est là. » Si tant est qu'il soit si solide que ça. Et de l'autre côté, ils ont le compto pour faire leur virement, pour gérer leur compta, etc. Parce que c'est dix fois plus simple. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue architecture, c'est quoi le point le plus sensible ? Est-ce que c'est les bases de données ? Est-ce que c'est la stabilité de la plateforme ? Aujourd'hui, c'est quoi votre point de concentration maximale, justement, pour permettre d'avoir une expérience qui est top pour vos clients ? Aujourd'hui, on a des questions sur les bases de données. Comment est-ce qu'on arrive à se régler ça ? Ça, c'est un vrai point de stress côté tech. C'est un des points sur lesquels on se concentre. Après, un autre point sur lequel on travaille aussi, c'est qu'on a, en grossissant, créé un petit peu de legacy. Et on a une partie de monolithe à un endroit. On a aussi des questions de comment est-ce qu'on arrive à se débarrasser de ça dans le temps. En plus, on a dû faire des choix produits pour pouvoir lancer vite le produit qui nous ont aussi apporté du legacy. Et c'est des choses où on va devoir concentrer de l'effort plus tard pour s'en débarrasser. Et justement, comment vous gérez ça en termes de pratiques, justement ? Est-ce qu'il y a des product managers ? Comment vous gérez les bugs ? C'est quoi un petit peu votre chaîne de fabrication aujourd'hui chez Conto, quand on gère une équipe de 120 tech bientôt ? Bientôt, oui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Alors, on a des product managers chez Conto. Je le dis parce qu'en fait, ce n'est pas encore une évidence partout. Il y a des boines qui ont attendu très longtemps avant d'avoir des product managers. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut des product managers. Il en faut beaucoup plus que ce que pensent aujourd'hui les CTO dans l'écosystème parisien. Souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils font un ratio d'un PM pour 7-8 devs. Moi, je suis plus favorable d'un ratio d'un PM pour 4 devs. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, un PM peut vous aider à gagner le temps de 2 devs s'il fait bien son travail. Donc, on a des product managers, on a des product designers. Ils ne sont pas les mêmes, c'est deux personnes différentes. C'est deux choses différentes. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la différence chez vous ? Parce que l'écosystème n'est pas forcément complètement d'accord sur la différence entre product manager et product designer. Sachant que tu n'utilises pas la terminologie Scrum de product owner. Non, en fait, le product owner dans la méthodologie Scrum, c'est plus quelqu'un qui est du métier. Quand quelqu'un qui est product manager, c'est quelqu'un qui comprend le métier, qui comprend les différents métiers, mais qui a vraiment un aspect, comment est-ce que je transforme cette compréhension métier en feature qui apporte de la valeur. Donc, les product managers, c'est les personnes qui ont ce rôle là. Donc, j'ai une demande de fonctionnalité, je suis capable d'aller challenger le métier, je suis capable de le comprendre. Et le métier, ça peut être autant des ops qui ont un back office et qui répondent aux clients, qu'à la compliance qui a des législations à suivre. Donc, le PM, il peut autant aller répondre à des clients qu'aller regarder des textes de loi. Ensuite, il peut discuter avec les techs, comprendre quels sont les trade-off techniques et faire le bon choix sur quelle est la fonctionnalité qu'on va sortir et qui va apporter de la valeur à la boîte. C'est un truc que j'essaye de promouvoir, je dis souvent au product manager chez Compto, c'est ce qu'il doit gérer, c'est le PNL de la boîte. C'est, ok, si j'investis tant de temps de développement, est-ce que derrière, je gagne tant ? Et le proxy de ça, c'est la valeur apportée au client. C'est toujours la même chose, c'est si on se concentre sur apporter de la valeur au client derrière les métriques business suivent. Donc, ça, c'est le product manager. Le product designer, il a un autre rôle. Donc, il fait du design. Et lui, son rôle, c'est de prendre l'idée du product manager, de le challenger évidemment, de faire de la recherche utilisateur sur l'idée du product manager et en faire un design. Donc, en fait, ça ne se limite pas seulement à, je prends les croquis faits par le PM et j'en fais des designs au pixel près. C'est, je comprends ce que le product manager veut dire, je vais faire des tests utilisateurs, je fais des itérations sur mon design et ensuite, je fais quelque chose au pixel près une fois qu'on est d'accord avec les devs sur quelle est la solution qu'on va adopter. Donc, c'est une chose assez différente. Donc, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est qu'à chaque trimestre, on définit une roadmap avec le head of product et les fondateurs de la boîte et les autres C-levels de la boîte. Donc, sur 3 points, on a de la visibilité sur quelles sont les choses qu'on veut shipper en fonction des grandes métriques qu'on essaye d'atteindre au niveau de l'entreprise. Et une fois qu'on a ces fonctionnalités, elles sont distribuées dans les différentes équipes qui sont organisées par bloc fonctionnel. On a les équipes qui vont travailler sur les transferts, les équipes qui travaillent sur les cartes, des équipes qui travaillent sur l'onboarding. Et au sein de ces équipes, elles prennent les filtres une par une. Et là, les product managers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à creuser. Donc, aller voir les différents métiers, parler à des utilisateurs, comprendre la fonctionnalité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le scoping. Je vous donne un peu la manière dont on fonctionne de bout en bout. On a cette phase de scoping, c'est je comprends quel est le problème, je diverge sur les solutions. Donc, en fait, nous, on se force à ne jamais converger sur une solution. C'est en fait, il faut que le PM, le premier truc qu'il fasse, c'est proposer de 2 à 5 solutions sur comment on va résoudre le problème. Donc, à ce moment, il remplit ce qu'on appelle un A3. Un A3, c'est un endroit où il nous explique quel est le problème qu'il essaie de résoudre, les solutions qu'il a, les tests utilisateurs qu'il a fait, les préférences utilisateurs qu'il a ressortis. Donc, est-ce que les utilisateurs, ce qu'ils veulent sur cette feature, c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose de qualitatif, c'est quelque chose de simple d'usage, c'est quelque chose qui apporte un sentiment de sécurité ? Quelle est, sur chacune des features, la préférence utilisateur ? Une fois qu'on a divergé sur ces solutions, ils rencontrent l'équipe technique dans ce qu'on appelle les Tech Challenge. Et là, les devs sont impliqués dès ce moment-là dans la conception de la feature. Et leur expertise, elle est moins sur le produit, venir dire, moi, je pense que ce bouton, il doit être comme ça, ou de cette manière-là, c'est de dire, écoute, si on prend tes différentes solutions, celle-là, elle va nous prendre une semaine, celle-là, elle va nous prendre deux mois. Maintenant, si on compare la valeur, on fait le trade-off, sur quoi est-ce qu'on part ? Une fois qu'ils sont mis d'accord sur une solution, on a la phase de spec. La phase de spec, c'est le PM qui va décrire exactement, ok, donc quand je clique sur ce bouton, il va se passer ça. Si c'est une entreprise de tel type, alors c'est ça le flow. Si c'est une autre entreprise, il se passe ça. Et une fois que toutes les specs sont faites, là, on commence la phase de conception technique. C'est quelque chose qui est particulier chez Comteau, qui est un peu lié à ce que je vous disais au début, développer, c'est une chose, développer bien, c'est une autre. En fait, avant de foncer dans le dev, chez Comteau, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a une phase qu'on appelle une phase de dive-in. Donc la phase de dive-in, c'est quoi ? C'est avant de poser une seule ligne de code, les devs prennent le temps d'aller regarder dans le code l'existant, le legacy, proposer leur solution. Est-ce que pour ça, je veux créer un nouveau service ? Est-ce que j'ai besoin de mettre en place un mécanisme du dem potency ? Est-ce que j'ai besoin de faire un refact ? À quoi vont ressembler mes endpoints ? Ce genre de choses. Et une fois qu'ils ont la solution et qu'ils ont pensé la solution, avec toutes les implications, ils ouvrent une merge request qui est validée par d'autres personnes. Et une fois qu'on a ça, on slice, et là, on commence à développer. Donc du coup, notre flow, c'est un scoping où on diverge sur les solutions et les PM sont challengés par les techs. Ensuite, une phase de spec classique. Ensuite, une phase de discovery technique pure, et après, du dev. Et tout ça, ça dure combien de temps ? C'est aléatoire selon les fonctionnalités. Ça peut aller de deux jours, quand tout est fait très rapidement, à un mois. C'est rare qu'on dépasse un mois, et c'est rare qu'on arrive à un mois. Très souvent, on essaye d'être dans des features qui prennent entre une semaine et deux semaines. Et derrière, en termes de code et de release, est-ce qu'il y a des sprints, et est-ce que vous faites des releases régulières ou vous faites des releases au fil de l'eau ? Alors, on fait des releases au fil de l'eau, donc on peut faire de 2 à 20 releases par jour. Ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de shipper. Dès qu'on peut shipper, on shippe. Et ton autre question, c'était ? C'était les sprints ? Est-ce qu'on fait des sprints ? Non, on ne fait pas de sprints. Chez Conto, on ne fait pas de scrum. Ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. Alors, tu as parlé des ambitions en termes de recrutement. Est-ce que tu peux, vu que l'heure tourne, nous parler des ambitions en termes de roadmap et d'un point de vue technique pour Conto ? C'est quoi les prochaines étapes ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Que tu peux partager ? Que je peux partager ? La première chose qu'on essaye de faire chez Conto, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des entreprises qui utilisaient Conto et qui utilisaient aussi une autre banque. Donc ça, c'est dû d'une partie à une question de confiance par rapport aux néobanques versus les banques traditionnelles. D'autre côté, il y a les fonctionnalités qu'on n'a pas. Et donc la première chose qu'on essaye de faire chez Conto, c'est de se dire, en fait, on va prendre le set de fonctionnalités qu'ont les banques traditionnelles et on va l'implémenter. On va l'implémenter de manière plus smart et plus user-friendly pour qu'on continue à prendre des parts de marché aux banques traditionnelles. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de Conto sur les six prochains mois. Je peux vous donner un exemple concret. On est en train de travailler sur l'implémentation d'une feature qui s'appelle Swift. Donc vous avez deux grands réseaux de transferts internationaux. Vous avez le réseau CEPA, qui est le réseau sur lequel vous devez faire la plupart de vos transferts, qui est un réseau européen. Et au-delà de ça, vous avez le réseau Swift, qui est un réseau pour faire des virements entre banques internationales, au-delà de l'Ora. Typiquement, aujourd'hui, on gère le réseau CEPA, mais pour recevoir des virements Swift, on ne le gère pas. C'est le genre de choses qu'on est en train d'implémenter pour remplir le cap qu'on a avec les banques traditionnelles. Donc là, c'est une chose. Et ensuite, ce sur quoi on veut se concentrer plus tard, c'est comment est-ce qu'on se fait des fonctionnalités plus smart pour notamment faire de l'accounting de manière plus rapide et moins chronophage pour les comptables. Et toujours en se concentrant sur les entrepreneurs et les TPE PME ou vous avez aussi pour ambition de monter aussi en termes de taille d'entreprise ? En fait, on a deux leviers de croissance d'une certaine manière. Il y a celui que je viens de décrire sur comment est-ce qu'on devient la banque première de toutes les entreprises. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on monte la taille des entreprises, donc la taille de notre marché. On est plus concentré sur le premier pour le moment. On a un domaine d'expertise sur des entreprises de 1 à 200 personnes. C'est là-dessus qu'on reste concentré principalement. Même si on a des équipes sales qui commencent avant on va voir des entreprises plus grosses. Par exemple, on a le groupe casino qui nous utilise, mais on n'est évidemment pas leur banque principale. C'est-à-dire que là, on sait qu'on va être en banque secondaire si on va sur les clients plus gros. Ok. Ma dernière question est un peu plus personnelle. Tu as entrepris dans le sport, dans l'immobilier, maintenant dans la banque. C'est quoi les sujets qui t'intéressent en ce moment d'un point de vue tech et pas forcément tech ? Est-ce que tu continues à aider les startups ? Sur quels sujets ? C'est quoi les thématiques qui t'excitent et quelles sont les startups que tu as envie d'aider et qui t'intéressent ? Alors, moi, la thématique qui me passionne en ce moment, parce que j'y ai été opposé il y a un an, c'est la thématique du remote. Alors, en fait, ça peut paraître un peu le mec qui se réveille cinq ans après. Le remote, ça existe. En fait, la réalité, c'est qu'il y a très peu de boîtes qui le font et qui le font bien. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de valeurs à aller chercher dans ce monde-là pour créer un univers où c'est aussi agréable et où on est tout aussi efficace à travailler en full remote. Maintenant, si je me laisse aller un peu à pourquoi est-ce que je trouve que c'est important ? Je trouve que c'est important parce que ça apporte de la valeur à la boîte à court terme, parce que d'un seul coup, votre marché, il vient Paris, il passe de Paris à le monde entier, ou si vous voulez rester dans des time zones, l'Europe. En fait, ça multiplie votre marché de manière considérable et il y a des ingénieurs extrêmement forts partout en Europe. Donc là, c'est le premier point. Et deuxième point, si on va plus loin, en fait, ça peut avoir un impact sur la société extrêmement fort. C'est-à-dire que si jamais on se retrouve dans un monde où ça devient facile et naturel de travailler en remote, et pas seulement pour les devs, mais pour tous les types d'emplois, en fait, on se retrouve sur des modifications de société énormes. Par exemple, comment est-ce qu'on désemborge des villes comme Paris ? C'est un peu le sujet qui me passionne en ce moment. Le remote à court terme et à 50 ans, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'organisation d'un pays ? Génial. Je vais donc couper la caméra et laisser la place aux questions.